T'es prête ? Ouais. C'est parti frérot. C'est dur parce que c'est le matin et... C'est le matin mais moi comme je suis en rythme de nuit, pour moi c'est nickel. Je me suis réveillé à quoi, il y a un quart d'heure. Ouais. Bon. Tu me balles. Alors ? On est dimanche. On est dimanche, c'est vrai que vous êtes ouvert tous les jours. Et il est 9h23. Il est 9h23. Donc vous êtes ouvert du lundi au dimanche. Ouais, tous les jours, c'est dur. Sans interruption. Sans interruption, on ferme jamais, on fait... On est des psychopathes. De quelle heure à quelle heure ? C'est à partir de 9h jusqu'à 18h. Tous les jours. D'accord. C'est très bien. On peut faire entre mesi et deux, il n'y a pas de fermeture. Alors, est-ce qu'on peut juste... Tu peux me rappeler pour par exemple une Fiat, combien de temps vous allez mettre ? Bah, tu sais, les Fiat 500 comme ça, c'est... Franchement, c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Ouais. Alors, il faut compter genre 30 minutes, 35 minutes. Alors, pour un Mercedes classe E ? Alors, une classe E en tout ce qui est... En fait, si tu veux tout ce qui est berline, il faut compter une heure, une heure et quart. D'accord. Et un 4x4 ? 4x4, 1h30, tu vois. Et van, pareil que le 4x4 ? Ouais. Je pense à peu près la même chose. Après, tu vas voir des exceptions. Tu vois, tu as des voitures, par exemple, je vais dire une bêtise, mais genre la Citroën C6. Ouais. Tu sais qu'il y a une lunette arrière à l'envers. Là, c'est parti pour 3h, 4h comme minimum. C'est pas vrai. Ouais. Donc, si tu es un mec qui vient avec une C6, ça te fatigue ? C'est compliqué. En fait, non, on l'essaye. Nous, on fait tout type de véhicule. C'est-à-dire que nous, on n'est pas non plus, tu sais, on n'est pas là pour sélectionner. Ouais, tu les en fais, tu les en fais pas. Mais après, on choisit des journées où, genre, on est plus ou moins chargé. Ok. Du coup, je préfère mettre le mec du C6, je sais pas, lundi matin que samedi, tu vois. Enfin, ça dépend des jours. D'accord. Donc, sinon, tout est faisable, quoi. Et là, donc, on est à Bagnolet. Ouais, Bagnolet. Oui, je me suis pas trompé. Normalement, je dis Bobigny. Chaque fois que tu me dis Bobigny, Bobigny, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Tu vas ouvrir peut-être à un Bobigny. Donc, vous avez Bagnolet, Maud. Bagnolet, Maud, 77. Dans le sud, on est sur Nice. Ouais. Et Orly, donc 94. D'accord, il y en a un aussi à Orly. Il est juste à côté de l'aéroport, ouais. D'accord. Donc, en fait, c'est Select Auto Pro. Il faut que vous alliez sur son Instagram parce que, qui s'affiche en dessous, parce qu'il y a un concours, figurez-vous les amis, où il va faire gagner à 3 personnes des vitres teintées. Donc, évidemment, de leur choix. Si les gens veulent du, entre guillemets, translucide, ils font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, pour tout ce qui est teinte, c'est... Ça sera cadeau de la maison. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous vous abonnez à son Instagram qui s'affiche en dessous. Et sur la dernière photo qu'il vient de poster, vous allez commenter votre département. Comme ça, c'est plus facile pour le concours. Et aussi, 3 de vos amis. Si ça se trouve, vous serez tous sélectionnés. Et vous viendrez avoir vos 3 vitres teintées pour les voitures. C'est sûr. Câteau de la maison. Voilà. Avant qu'on montre un peu comment les gens bossent et ce qu'il se passe, frérot, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ? Encore une fois, je sais que nous, ça nous fait chier de le répéter. Mais il faut. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Les lois. Par rapport à tout ce qui est loin. En fait, c'est super simple. Alors, vitre arrière, vous faites ce que vous voulez. Même du noir opaque, même du très foncé. Tout va bien. Tout va bien. C'est autorisé. C'est légal. Maintenant, depuis janvier 2017. Premier janvier. Donc maintenant, ça fait quoi ? Ça fait plus de 2 ans et demi. Par rapport aux 2 vitres avant, la législation, elle a changé. Elle a évolué. Donc ça, c'est un truc que les gens y confondent. Dans le sens où il y a énormément de trucs qui circulent sur internet. Ouais, c'est interdit. C'est interdit. En fait, si tu veux, la loi qui était sortie, elle a réglementé la chose. Elle n'interdit rien, mais elle réglemente la chose. Parce qu'avant, si tu veux, il n'y avait rien. C'était le Far West. C'était le Far West. Tu pouvais faire ce que tu avais. Tu pouvais même tenter, en gros, le pare-brise en noir opaque. Il n'y avait pas... Entre guillemets, ce n'était pas autorisé, mais ce n'était pas interdit. Il n'y avait rien pour l'interdit. Il n'y avait pas un texte qui disait, ça, c'est autorisé, ça, c'est interdit. Et aujourd'hui, du coup ? Les gens, ils partaient, tu sais, ils partaient dans le coup. Ils faisaient du n'importe quoi. C'est ce qui se passait. Tu avais 90% des véhicules teintés, qui étaient avec un truc ultra noir opaque. Maintenant, la loi, elle a changé, elle a évolué. Donc, maintenant, il y a une limitation à respecter. D'accord. Donc, si tu veux être vraiment en règle, avoir un truc homologué, qui passe au contrôle technique, qui marche, enfin, qui est légal. Qui ne pose aucun problème. Qui pose aucun problème. Tu mets une teinte homologuée. Alors, tu peux nous montrer si tu te plaies. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est une teinte légère. Ce n'est pas un truc noir opaque. Tu peux nous montrer un film léger, si tu as vrai. Alors, toi, tu peux enfin faire. Là, tu es parti loin. Bon, ça, c'est toi. Après, on le reste de toi. C'est ce qu'on appelle du film simple. Là, c'est du 5%. 5% de visibilité. Maintenant, ce qu'il faut savoir. Tu peux ouvrir le truc ou... Ah oui, il n'y a rien. Non, non, t'es gâte. Quand je regarde de l'intérieur, ça ne se voit pas trop parce qu'il faut être vraiment en plein soleil, pour bien le voir avec la lumière du jour et tout. Le film qu'on est en train de mettre, je pense que tu as déjà essayé avec la Fiat d'avant ou la BM. Je ne vois pas comment on est en train d'être. La nuit, c'est un peu... Ah oui, bien sûr. Mais le jour, tu peux rouler. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, le client fait ce qu'il veut. J'ai pris ma décision, je sais à quoi m'attendre, tout simplement. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Nous, on est là pour exécuter la commande. Bien sûr. Après, de toutes les manières, tu préviens le client que voilà, ça c'est compliqué, ça c'est pas compliqué. Mais de toutes les manières, on se rappelle que ça et ici, on ne peut faire comme ça. Il n'y a rien qui l'interdit. Le souci, après voilà, il faut encore une fois le prouver, etc. C'est toujours sur les vitres avant. C'est sur les vitres avant qu'il faut respecter. Maintenant, chacun décide pour soi s'il respecte la limitation pour les deux vitres avant. Pourquoi il ne les respecte pas ? C'est son problème. Alors, tu peux nous montrer quoi comme film, s'il te plaît ? Alors, si tu veux, pour les deux vitres avant, c'est celle-là. La plante que nous demandait, c'est celle-ci. Donc ça, c'est légal ? Ça, c'est autorisé. C'est légal. C'est léger. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un détail à savoir. Si tu fais tes vitres arrière en foncée foncée, si tu mets ça à l'avant, si tu veux, l'arrière, il va jouer sur l'avant. Bien sûr. Donc, maintenant, si tu le regardes comme ça en soi, tu sais, devant un mur blanc, c'est super clair. Maintenant, sur la voiture, le rendu final, il est quand même plus foncé que ce qu'on voit ici. D'accord. Après ? Après, il y a un autre détail à savoir, c'est que tu as pris un truc qui joue aussi. Tu as la taille des vitres qui va jouer. La présence du toit au vent. Oui ou non. Bien sûr. Ça, ça va jouer aussi. Je vais te dire une bêtise, mais je ne sais pas, la couleur de l'habitacle. Tu sais, sur une voiture qui a les sièges en beige, ça va ressortir parce que ça va ronfler. Alors, une voiture noire. Tu vois, ça, ça va jouer. D'accord. Sinon, 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 il n'y a pas d'autre. Sinon, c'est tout. Ça, c'est du 15 ? Maintenant, oui. Tu as une faute en dessus. C'est du 15. Là, c'est du 15. Et là, c'est du 5. Ça, c'est du très, très, très foncé. C'est ce que moi, j'ai mis. Oui. Puis, même là, on touchait, je ne sais pas si tu as touché déjà du film. C'est comme ça. Tu vois, c'est épais. C'est plus épais. C'est super épais, en fait. Et en fait, pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est des films métallisés qu'on met. D'accord. En fait, ça, c'est un truc à savoir. C'est que ce n'est pas juste de l'esthétique. C'est métallisé. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu vas avoir des particules de métaux à l'intérieur du film. D'accord. Et c'est ça qui va protéger, en fait, en cas de tentative d'agression, etc. D'accord. Pour casser une vitre comme ça, avec nos films, c'est compliqué. Ok. Ça résiste. D'accord. Très bien. Après, nous, ce qu'on fait aussi beaucoup actuellement, c'est, comme j'avais déjà précisé dans d'autres vidéos. Oui, bien sûr. Des vitres teintées anti-fraction. Oui. Là, c'est vraiment un truc. Ce qu'on a mis sur la Twingo d'Alex. Oui. Et en fait, voilà. Il faut expliquer aux gens, parce que vous avez été très nombreux, les amis, à nous demander la vidéo qu'on avait prévue avec le frérot pour mettre, équiper, enfin, il avait équipé la Twingo d'Alex de films anti-agression. Moi, j'allais essayer de rentrer pour agresser Alex. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, n'oublie pas de préciser le temps de posage. C'est très important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, les vitres anti-fraction, c'est un peu spécial. Ça met du temps déjà à poser. C'est plus long qu'une version ordinaire à teinter. Oui. Et il y a un temps de séchage. Alors, le temps de séchage, c'est... Alors, ça dépend du temps qu'il fait. S'il fait vraiment chaud, c'est trois semaines, quatre semaines. D'accord. Si on le fait en hiver, c'est un mois et demi. D'accord. Donc, pour avoir vraiment l'effet anti-fraction, c'est un mois. J'irais un mois. Ok. Donc maintenant, si vous arrivez un truc, genre trois jours après, ça va résister. Ça va résister. Mais moins que six mois après. Alors, voilà. Dans deux mois, un mois et demi, dans deux mois, ça fait vraiment une espèce de bouclier. Ça résiste. Et donc, on rappelle que tu as déjà faite celle d'Alex. Ouais. Là, elle est en phase de séchage. Ouais. Elle est en phase de séchage. On va faire une grosse vidéo dessus. On va casser le souci. On va bien s'amuser, je pense. Et vous aurez cette vidéo, je pense, à la mi-septembre, quoi. C'est ça ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, voilà. On va prendre juste le séchage, que ça prenne le... Bien. Et puis après, on l'envoie. Mais on ne vous a pas oublié, en tout cas. C'est ça. En tout cas, merci à toi, frérot. Les amis, n'oubliez pas d'ajouter Select Auto Pro sur Instagram. Ça s'affiche en tout maintenant. On va faire le concours. Et participer au concours. C'est très important. C'est 3 personnes. Ouais. Essayez de venir en C6. S'il vous plaît. On va finir. On va montrer un peu où on en est, du coup. On en est là. Ce côté est fait déjà. Et donc, tu vois, à l'avant, on voit quand même. Alors, en fait, c'est parce que, si tu veux, tu as le pas brise avant qui laisse passer un peu de lumière. Donc ça, c'est inévitable. Oui, bien sûr. Maintenant, si tu veux vraiment avoir un effet compact, il faut un peu brise. Mais ça, c'est vraiment assez. Non, ça, c'est pas possible. Non, là, ça serait tiré sur l'ambulance, frérot. En fait, si tu veux, il ne faut pas non plus être dans l'abus. Oui, non, non. Maintenant, tu sais, il y a un truc que j'explique à tous nos clients. Vas-y. Même si sur tes deux vitres avant, tu n'as pas respecté le pourcentage. Tu as dépassé le pourcentage autorisé. Le jour où tu as un contrôle, sois gentil. Oui. Tu sais, les gens de police, c'est avant tout les hommes… C'est aussi des passionnés de voiture, pour la majorité d'entre eux. C'est des gens normands. Ça, c'est un truc à savoir. Je vais te dire un truc. Maintenant, si tu leur parles comme si tu étais, je ne sais pas qui… Tu leur manques de respect. Ça existe. C'est normal que… Bien sûr. Tu n'as pas les mains ensuite. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Je trouve qu'il n'y a ta personnalité qui joue beaucoup. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire plein de conneries. Avec les vides en tête ? Même pas. Franchement, il y a une semaine, tu sais, j'ai chevauché, frérot. Une ligne continue. Je me suis fait contrôler tout de suite après. Je leur ai dit, oui, j'ai la conscience de la connerie que j'ai faite. Franchement, ils étaient super cool. Ils m'ont laissé partir, tu vois. Alors que maintenant, si tu commences à parler… Non, bien sûr. Après, de toute façon, à mon avis, c'est… C'est normal que… C'est un jeu. Bon, on est sur une limite. À nous aussi d'être respectueux, etc. C'est normal, je pense. D'ailleurs, en plus, il y a un truc… Je vais en profiter pour le dire. Vas-y, frère. Je pense que je ne l'ai même pas cité dans d'autres vidéos. C'est que nous, on fait des réductions aussi… Pour tout ce qui est pompiers, gendarmes, militaires… Polices, etc. Militaires, gendarmes… Sous présentation de la carte, évidemment. C'est ça. C'est pas tout le monde… Demain, tu as 5000 commissaires qui vont venir. Voilà. Maintenant, le jour où ils prennent rendez-vous, nous, on leur donne un tarif de base. Le tarif « normal ». On le rappelle que tu es le moins cher. Voilà. On a déjà des tarifs extrêmement pas chers. Après, le jour où ils passent, c'est des coûts de réduction, attention. Oui, bien sûr. Ce n'est pas de la folie. Ok, c'est un digest sympa. C'est genre 10 euros, mais voilà. C'est symbolique, on va dire. C'est symbolique, mais on en fait. Super. Et on en fait également pour tout ce qui est… Les handicapés aussi. Bien sûr. Attention, parce qu'on a déjà eu des cas, frérot. Le gars, il a été genre 2 mètres musclé. On voit que ce n'est pas un handicapé. Il s'est procuré juste une carte. Ouais, non. Il y a quand même un petit contrôle à faire. Maintenant, si vraiment on voit que le gars a un problème de santé, limite, je peux lui-même faire ça avec une grosse réduction. Ça arrive, d'accord. Ça peut arriver. Mais vraiment, il faut que ça soit honnête. Ouais, de toute façon, c'est une entraide parce que c'est honnête envers vous. Et c'est que les gens doivent être honnêtes aussi envers vous aussi. Donc ouais, c'est un petit geste sympathique, je trouve. Franchement bien. C'est un détail qu'on fait. Ça fait des années qu'on fait ça et… Ça fait plaisir. De toute façon, tu as implanté depuis combien ? Oui, le karma, bien sûr. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois. Ah, mais on y croit tous. T'en fais pas pour ça, frérot. Ça marche. Je peux dire que ça marche. Ça ne fait pas, mon frérot. En tout cas, merci à toi. Et puis, ce fut un plaisir. Donc, les amis, voilà, n'oubliez pas… Abonnez-vous. Abonnez-vous à l'Instagram. Participez au concours. Et puis, moi, je vous souhaite bonne chance. On continue notre journée, les amis. Salut, mon frérot. Salut. J'ai une plaque dans les mains, moi. Frérot, non, vraiment. Tu sais que tu as quand même osé venir nous voir. Déjà, pour commencer, c'est la 52e bagnole qu'on va montrer. On a les plaques en plus, parce qu'elle n'est pas française à la base. Voilà. Et de deux, tu as quand même osé me dire, j'ai refait mon panier sur la centrale. Frérot, moi, j'ai fait un panier sur… Oui. Analyser le panier, quoi. Donc, tout ça, c'est ce que tu vas acheter ou non ? C'est ce qu'on a au projet. Ok. Bon, là, il n'y a que des ferries anciennes. J'en parlais la dernière fois. Ah, tu as celle de… Là, il y a celle de ton pote, ouais. La Rolls-Rolls, en fait. Je pisse les Rolls, en fait, maintenant. Oui, parce que c'est toi qui as acheté la blanche. Oui. Il faut qu'on le dise, les amis, d'ailleurs. Donc, oui, je valide. Frérot, les Fefe, Audi RS4, les nouveaux, Bravo. La Vista, c'est juste pour la cote, en fait. J'en ai une aussi, c'est bon. Tu vas acheter une pour… Ah, Bugatti, frérot, c'est beau. Type 35. Allez, Colic-Segg, frérot. 2 millions-le, frérot. Voilà, hein. Oh, merde. Bon. Oui. Je m'en avais parlé. Tu m'en avais parlé. C'est vrai. Tiens, mon petit frérot. On va se mettre là, parce que les filles ne veulent pas être filmées. Elles se planquent derrière leur voiture. Alors, donc là, tu as reçu la 52e. C'est ça. RS3, le nouveau. Il est destiné à quoi, celui-là ? Ça, c'est toujours sur le même principe. Après, moi, je trouve que je n'avais jamais testé avant d'acheter ça. Oui. C'est une voiture qui est ultra, ultra… C'est vraiment une citadine, quoi. C'est vraiment très, très bien. C'est multi-usage, en fait. Tu peux faire ce que tu veux avec. Exactement. Tu peux faire de la route, tu peux faire de la ville. Voilà, c'est vraiment… Et c'est beau, en plus. Moi, j'adore cette couleur-là. Oui. Moi, je l'ai acheté… Enfin, vraiment, la couleur, elle m'a fait craquer, quoi. Et… J'étais à la prendre en Berlin. Il y a le modèle Berlin. Je suis moins fan, pour le coup. Je suis plus fan du… Je suis plus fan du modèle Sportback, que je trouve vraiment beau. En Berlin, j'ai… Celle-là, donc, tu la roules tous les jours ou… Non ? Là, je fais le rodage, là. Oui. Je fais le rodage. Et après, on verra ce qu'il y a à faire. Pour l'instant… Celle-là va s'ajouter au parc auto que les gens pourront se faire plaisir avec. Oui, ça ajoute, entre guillemets. On va dire que le rodage, il sera fini fin de semaine prochaine. C'est bon, hein. Fin de semaine prochaine. Vous pouvez aller, donc, sur l'Instagram de François, qui s'affiche en dessous, afin de pouvoir, bah, conduire cette voiture, si l'envie vous en prend. On va vous réexpliquer le concept, une fois qu'on aura continué la vidéo. Et on va réexpliquer le concept. Mais en tout cas, il faut d'abord qu'on vous montre cette sublime plaque Pologne, frérot. C'est bon, hein. Qu'est-ce que tu te fais arrêter ou pas ? Tu t'es pas encore fait arrêter ? Là, regarde, c'est ça, hein. On était là. Il était en train de vouloir poser les vraies plaques, mais j'arrive pas. C'est pas grave. On roule en plaque Pologne, pour l'instant. Les jantes sont magnifiques. La couleur Nardo Grey, comme ça, magnifique. Ouais, c'est une vraie, vraie, vraie belle voiture. Moi, une voiture, par contre, que là, je ne louerai pas. T'as vu aussi qu'elle est dans mon poignet, c'est la RS6. La RS6, tu ne la loueras pas ? Ça, la RS6, c'est une voiture, c'est sentimentale. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me dis, en fait, j'ai un gamin. Eh bien, je pense que ma femme m'annonce. Je suis enceinte. La première chose que je vais, c'est chez Audi, j'achète un RS6. Salut, François. Merci, désolé. Donc, quoi qu'il arrive, la RS6, tu ne la loueras pas ? Non, la RS6, je le vois. OK. Le RS4 que j'ai vu ? Ça, ça ne m'a pas dit, ça. Oui, ça sera disponible dans le parc auto. Putain, l'intérieur, il est beau. Sur piqué rouge comme ça, avec le pack à l'huile carbone clair. Franchement, c'est beau. Sur piqué rouge comme ça, magnifique. Bah, franchement, c'est un truc de ouf. C'est extra comme moi, tu vois. Moi, c'est vraiment l'agilité que j'adore. C'est très agile. C'est très agile. C'est très insolent comme moi, tu vois. Après, je pense qu'il faut retoucher, mais ça, je peux en reparler après, l'échappement. Parce que pour l'instant, je trouve qu'il ne fait pas… Si tu veux retoucher l'échappement. Des mecs qui ont des RS3 que j'ai vus, ils ont des bruits de malade. Nous avons un pôle bruit. Je peux même te faire un truc assourdissant. Avec des flammes, des pétarades, de ce que tu veux, frérot. Ça, il faudra que tu me le dises. Parce que là, c'est vraiment… Là, c'est d'origine. Ouais, c'est d'origine. Comme ça. Très joli. Bah, écoute, franchement, chapeau, bravo. On va aller faire un petit tour. On va ? Ouais. On va aller faire un petit tour. Demare quand même que je l'entende comme ça, s'il te plaît, Loulou. Et ouais, vous voyez en fait, elle fait moins de bruit que la TT que j'avais avant. Et je pense que depuis, comme ils ont dû retravailler au niveau des lois, etc. C'est encore plus aseptisé que la TT de l'été à l'époque. Donc du coup, ouais, je pense qu'il va falloir mettre un échappement du seigneur là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est très agile. C'est vraiment un soufflement. Ouais, ça souffle. Mais ça marche toujours aussi bien en tout cas. Le volant qui paraît tout petit, tu vois, l'agilité, elle est présente. C'est vraiment trop de la route. Pour Paris, c'est pas cool. Est-ce qu'il y a certaines voitures, François, qui te donnent envie de conduire comme un idiot ? Bah, à la base, aujourd'hui, je devais venir avec la MG GTS. Ouais. Sauf qu'en fait, j'avais eu un problème de clé. Mon pote est parti avec la clé. Il m'a laissé la voiture, mais il est parti avec la clé. D'accord. Comme je l'ai présenté la MG GTS. Et ça, par contre, ça a un bruit de dingos. Ça, par contre, ça, voilà. Et en pneu de route, c'est l'enfer. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Parce que ça, ça ne tient pas la route. Et c'est vraiment... Là, c'est un vrai plaisir de conduire. Là, tu étais sans arrêt aux sols qui vivent avec la voiture. Bien sûr. Projeté qui est parti en sucette. Ouais, ça, c'est... S'il y avait une voiture où tu te lasseras jamais de la conduire, c'est quoi ? Je pense qu'elle est restée à 488. T'es très Ferrari, toi, frérot. Je pense. T'es très, très, très Ferrari. Oui, mais 488, ça, je pense que je ne pourrai jamais en passer. À chaque fois que je l'apprends, c'est un plaisir. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Franchement, c'est... Il me refaut aller 5-10 minutes, histoire de se la remettre en main. Des fois, pendant un mois, quand tu ne vas pas toucher. Oui. Et après... C'est une voiture qui arrive à te manquer ? Oui. En plus, là, avec l'été, je suis embêté. Parce qu'il y a des mecs qui me cannent des voitures pour un mois. Oui. Donc là, je suis embêté. Pendant un mois, je n'ai pas de Ferrari. Enfin, pendant un mois, il faut que je m'en passe. Voilà. Parce qu'on va rappeler un peu ce que tu fais. Alors, mis à part aussi ton métier, qui est dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel en spectacle. Dans l'audiovisuel en spectacle. FL Group. Donc, tu fais tous les spectacles. Tout les... Qu'est-ce qu'il t'a fait en ce moment ? Qu'il t'a fait récemment, d'ailleurs ? Là, qu'est-ce qu'on a fait ? Globalement, l'été, c'est assez calme. On a fait quelques festivals. Mais rien de trop important. Et aussi, on a fait Loa Paluza. On a participé sur... On a fait une scène sur Loa Paluza. Là, on prépare la mode et les plateaux télé pour la rentrée. Et puis, après, il y a toutes les tournées d'artistes qui repartent. Avec Niska, Ninho. D'ailleurs, et Zola. Voilà. Tu vas faire gagner... Des places pour la date de ton choix pour Ninho dans la ville de ton choix. Parce qu'on a besoin de l'accompagner partout en France. Donc, les conditions pour ce concours sont en train de s'afficher en dessous. A vous de jouer. Et tu vas faire gagner donc deux places... Pour Ninho. Pour Ninho. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, frère. Donc, ça, c'est ton activité. Passionné de voiture depuis très longtemps. François a acquis au fil des années 50 voitures. Quand je te dis 50 voitures, c'est pas... C'est 50 voitures. Et en fait, comme c'est un passionné d'automobiles tout comme moi, il s'est dit, écoute, si je faisais profiter ça à tout le monde. Alors évidemment, moyennant, moyennant finance, ce qui est normal. On n'est pas l'abbé Pierre, ni toi, ni moi, frérot. Il faut bien qu'on bosse. Et en fait, c'est des voitures que vous allez pouvoir louer. Mais alors là où François est très fort, c'est que c'est pas comme les autres loueurs de voitures. Entre guillemets. Parce que d'un, c'est ces voitures perso. Et de deux, c'est des voitures qui sont très bien tressées et tressées. Et en plus de ça, tu fais des forfaits. Que ça soit... Tu fais des forfaits au kilomètre. Quand on en parlait la dernière fois, pour rétablir un peu le truc. Le week-end, globalement, c'est des forfaits avec des prix un peu plus attractifs que les autres loueurs. Ça fait clair, mais ça reste quand même des forfaits. Bien sûr. Par contre, pour la semaine, là, on a mis en place un tarif au kilomètre. Justement, pour faire en sorte que, déjà, d'une part, les voitures roulent un peu. Bien sûr. Il faut quand même payer le leasing tous les mois et les faire rouler ne serait-ce que kilomètres. Ça permet du moins de rentabiliser le véhicule. Le véhicule. Et ça, c'est une très bonne chose. Puisque d'autres manières, vous avez accès à un parc automobile qui est vraiment grand. Et puis, grâce à ça, c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens... En fait, c'est pas pour ça de l'argent. En fait, grâce à la participation, en fait, ça permet de moi de racheter de nouvelles voitures, etc. Et en fait, c'est une sorte d'idée de club. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Un peu comme on en parle du projet de la Garçonnière, là. Oui. Le but, c'est de créer une vraie, grâce à toi aussi, à Kram, de créer une communauté avec la tienne. Bien sûr. Sur laquelle, les gens, voilà, il y a un échange. Et parce que les gens, il y en a certains, je dis, il y en a, c'est leur rêve. C'était, tiens, je vais rouler en Ferrari, mais je vais rouler que deux heures. Tu vois ce que je veux dire ? Et je vais juste amener ma copine à aller manger au resto. Je vais aller à Paris fin d'année-retour. Voilà, c'est juste ça. Il y a des gens qui disent merci. Il y a des gens qui disent merci à moi, mais c'est plutôt merci à toi. Ce n'est pas vraiment merci à moi aussi, c'est merci à mes abonnés. Parce que vous le savez, entre guillemets, si moi, je n'étais pas là, il n'y aurait pas d'abonnés. Si mes abonnés n'étaient pas là, je ne serais pas là. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que moi, je m'efforce depuis quand même quelques temps maintenant à essayer de créer une grande, grande, grande communauté attachée à la voiture. Alors, on est plusieurs youtubeurs automobiles évidemment dans le milieu, mais chacun a sa petite touche personnelle. Et moi, ce que je veux, c'est justement mettre en avant ma communauté et réussir à leur faire plaisir. C'est pour ça qu'on vous rabâche. Enfin, on vous rabâche parce qu'évidemment, ça vous fait plaisir que ça soit des concours, que ça soit des choses à gagner, etc. Parce que de un, ça vous maintient dans le délire de l'automobile. Et en plus, ça vous fait kiffer quand c'est vous qui gagnez. Ça, c'est évident. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va faire avec le projet de la Garçonnière, frérot. Je te laisserai expliquer une dernière fois. Alors, la Garçonnière, c'est juste un peu au sud d'Orly, à peu près 2000 m². Vraiment destiné à l'univers automobile. À la base, c'est mon parking. C'est là où je stocke toutes mes voitures. Et en gros, je vais le transformer. Puisque j'ai une grande mezzanine. Je vais le transformer en un espace un peu à la Peep My Ride pour la déco. Avec des lumières qui descendent sur les voitures un peu en mode expo. Et après, tout le reste, je vais faire vraiment une sorte de salle de jeu pour garçons. En gros, pour adultes. Après, ça peut être mixte. Mais en gros, avec un stand barbeur, écran géant pour jouer à la PlayStation ou pour les matchs de l'UEFA ou de la Ligue 1. Un demi-terne basket, une piste de bowling, billard, babyfoot, flipper. Là, on m'a donné l'idée, je vais mettre des jeux, un peu des jeux forains. Tu sais, le coup de poing, le marteau, tout ça. Bien sûr. Voilà. En fait, à chaque fois, moi, je lis tous les commentaires sur la vidéo. Il y en a qui donne des idées. Les jeux forains, je rajoute la partie covering. Pareil, j'ai fait un deal avec un mec qui fait du covering. Donc, je vais dédier à peu près 100 m² à un mec qui fera du covering. Voilà. Moi, j'ai mon atelier de nettoyage que je vais professionnaliser. Comme ça, les mecs, quand ils viendront, ils pourront boire un verre. Ils pourront se poser avec leurs potes, privatiser ou non l'espace. Et en attendant, il y aura un stand de nettoyage où là, il y aura quelqu'un de professionnel. Qui sera là pour nettoyer la bagnole. Voilà. Enfin, toutes les voitures des gars. Voilà. Parfait. Avec possibilité, on va rajouter aussi la touche. Là, on va rajouter tout ce qui est son et lumière. Pour pouvoir faire aussi une private pour, je ne sais pas, 200 personnes sur une petite taff. Tu vois, ça, ça va être pas mal. Et je t'avais même donné une idée de maison close. Maison close. Mais bon, je me suis renseigné l'utilisation en français. C'est un peu compliqué. Voilà. Parce que j'ai visité, évidemment, ton entrepôt. Et aussi, j'ai visité beaucoup de maisons close. Et j'ai visité ton entrepôt. Et franchement, il y a une base, les amis. Évidemment, on ne peut pas vous spoiler tout de suite. On vous montrera. Je serai le premier à aller voir ça et à vous le montrer. Il y a vraiment une grande base. Et ce qui est bien, c'est que de un, c'est pas loin de Paris. Mais de deux, c'est aussi plus proche de certaines autres personnes qui, ça les saoule de venir à Paris. On va parler par rapport à des gens qui viennent de Lyon. Par exemple, bon, même si ça fait comme une trotte. Mais au moins, c'est au sud de Paris, à la sortie de l'autoroute A6. Donc, le mec de Lyon, je ne sais plus. Après, on avait expliqué. En respectant les limitations de vitesse, il va peut-être 2h30, 3h. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il y a toute une zone pour les abonnés qui est assez large. Indirectement, à l'inverse, on va bloquer un peu les mecs du Nord. Parce qu'eux, ils doivent traverser Paris. Bien sûr. Mais ils partent plus tôt ceux-là. C'est pas grave. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Donc, on vous fera découvrir tout ça. François a plein d'idées. Évidemment, on ne vous a pas tout spoilé tout de suite. Parce que moi, je suis dans ce projet aussi au niveau de certains trucs que vous verrez. Je pense que ça sera une vraie belle occasion. On pourra toujours en plus faire des rassauts. Tu sais, le dimanche ou quoi que ce soit. Toutes toutes sortes de journées portes ouvertes. Si les gens veulent venir nous rencontrer, François et moi. Et ça fera évidemment très plaisir. Donc, voilà. Ça, c'est un peu pour vous donner les nouvelles un peu de ce qui va arriver à la rentrée. Tenez-vous prêts. Tenez-vous chaud, frérot. En tout cas, François. Je te remercie, mon frérot, d'être venu. Toujours merci. Ta voiture a très belle. Félicitations. Et les amis, suivez bien les indications qui sont affichées en dessous de vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada